Au foyer du Romarin, situé à Clapier, au nord de Montpellier, on s'active. L'heure du repas approche. Une cuisine soumise à des règles d'hygiène très strictes. Alors là, on fait un échantillon pour si on a un contrôle, pour un prélèvement. Donc chaque aliment qui est préparé, un échantillon est conservé dans un sac pendant 7 jours dans le réfrigérateur. Voilà, pour chaque aliment. Dans cet EHPAD, les repas sont préparés sur place, pour minimiser les risques liés à la chaîne du froid. C'est la principale menace et de nombreuses précautions sont prises en cuisine. Alors, nous avons ici une chambre froide avec tous les produits frais, yaourts, viandes, fromage, beurre. A côté, vous avez le congélateur, tous les produits congelés qu'on utilise. Et tout ce qui est fruits et légumes, c'est stocké dans une chambre froide qui est derrière la légumerie. Parce que c'est des produits sales en fait, donc on ne peut pas les stocker avec des produits qui vont être cuisinés après. Mais ce ne sont pas les seules contraintes à respecter. Tous les gestes quotidiens sont inscrits et identifiés sur un registre dans le cadre d'un protocole d'hygiène. Idem pour les aliments. On remplit en fait chaque aliment sur une feuille, par qui ça a été fait, à quelle température il est sorti de la cuisine, à quelle température il est re-rentré. Parce que selon la température, il y a plus ou moins de microbes qui vont se former. Contrôlés par les services de l'Etat fin janvier, l'établissement n'a pas eu de problème. Le précédent remontait à 2015. Alors de son côté, l'EHPAD fait réaliser chaque mois des contrôles alimentaires par un laboratoire privé. Des efforts qui ne suppriment pas totalement le risque, surtout quand l'établissement doit pallier une absence en cuisine. Quand on a un manque de personnel, qu'est-ce que vous faites ? Vous préparez le repas, parce qu'il faut faire manger, c'est l'essentiel. Et après, visiblement, il y a des choses qui peuvent sauter. Des lavages de mains, des étiquetages. C'est ça la réalité du boulot. C'est que bien sûr, on part à l'essentiel. Mais le reste, finalement, ça peut paraître accessoire quand il n'y a pas de problématique. L'EHPAD, géré par une association, accueille 95 résidents, des personnes plus fragiles, avec lesquelles, admet la direction, le risque zéro n'existe pas.